Si l'enfer, etc. C'est une deuxième chance, etc. Donc ça revient aussi au Radeb. Parce que le Radeb, comme on l'a dit, c'est traduit par la colère. Et donc toi tu disais que c'est pas du tout la colère. C'est une privation de Rahma. Non, de douceur de Rahma. Parce que dans la Rahma, en fait, ça vient de... À la base, étymologiquement, c'est l'utérus en fait. Et donc l'utérus qui se dilate et qui se contracte. Voilà. Et du coup, donc la Rahma, ça peut être des contractions et de la dilatation. Donc il y a des moments où on est bien, il y a des moments où on n'est plus contracté. Et justement pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes, en fait, finalement. Pour accoucher du meilleur de nous-mêmes, en fait, tout simplement. Et du coup, donc le Radeb, c'est quand on déclenche la loi du Radeb. Parce que c'est une loi, en fait, qui est déjà établie. Et donc on la déclenche nous-mêmes, en fait. Tout ce qui est négatif, on la déclenche nous-mêmes. Et du coup, donc, il y a quelqu'un qui me disait, oui, donc s'il ne se met pas en colère, donc on peut faire n'importe quoi. En fait, ça n'a pas de sens parce qu'on peut faire n'importe quoi. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas répondre à ça ? Vraiment, tu vais essayer de répondre à ça. Alors, bon, d'après moi, il n'y a aucun espace de rapport entre le fait de dire que... Alors, attention, je vais quand même repréciser ce que j'ai dit. C'est-à-dire que le Radeb, au niveau du divin, ne peut en aucun cas être traduit par de la colère. Au niveau de l'humain, ça peut se traduire par de la colère. D'accord. Pourquoi ? Parce que l'humain est un être d'émotion. Ça fait partie de ses dimensions. On ne va pas parler d'émotion divine. Pourquoi ? Ça voudrait dire que le divin peut changer. C'est ça, une émotion. Oui, peut fluctuer, une émotion. Ça change. Et en réalité, c'est un état d'âme, c'est l'état de l'âme qui va changer en fonction de quoi ? De son interaction avec l'environnement. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le divin ne peut pas avoir d'émotion, parce que ça veut dire qu'il réagit, lui. Son état est dépendant de ce qui se passe dans sa création. Ça, c'est ce qui vient briser, qu'on avait appelé la figure de perfection. Oui. Ok. Alors, tout ça, c'est pour rappeler un petit peu ce qu'on avait dit. Donc, le critère vraiment ultime pour vous est ce critère de perfection. Tout ce qui va venir s'opposer, qui va venir rompre le critère de perfection, vous savez que probablement, il faut aussi creuser, parce que ça doit être plus profond que ce que je pense que c'est initialement parlant. Si vous lisez, par exemple, et que c'est traduit par « Allah se met en colère contre eux », la colère, c'est quand même une émotion qui brise la figure de perfection. Pour deux choses. D'être parfait, ton état ne peut pas dépendre d'autrui. Ça, c'est le premier élément. Quand il y a une dépendance vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ça, ça brise la figure de perfection. C'est pour ça que nous ne sommes pas parfaits, nous, les êtres humains. Parce que nos états d'âmes, ben oui, ils sont beaucoup dépendants de l'environnement. On se lève le matin, on est super heureux, on ouvre la boîte aux lettres. Quand on rencontre quelqu'un de lumineux, c'est bon, on revient, on redevient joyeux. Il y a quelqu'un qui nous regarde un petit peu bizarrement, on interprète son regard comme étant, je ne sais pas, du racisme, du rejet, etc. Et donc, du coup, on est tout le temps en train de changer d'état d'âme en état d'âme. C'est ça, les humains. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, nous ne sommes pas parfaits. Parce que notre état, il est dépendant d'un environnement, il est dépendant de quelque chose qui n'est pas nous. Il est dépendant d'autrui. Ça, ça ne peut pas être vrai pour le divin. Parce que sinon, ça voudrait dire que le divin n'est pas parfait. Il faut qu'il y ait une indépendance de la figure divine pour que la figure de perfection soit vraie. Donc, n'oubliez pas ce critère, vraiment... C'est un critère imparable, la figure de perfection. Donc, du coup, après, on a dit, selon la méthode d'Harkar, justement, et en réalité, c'est la méthode des anciens, en réalité, c'est la méthode des premiers, on va dire. Après, pas comme ça, parce que la langue arabe, c'était leur langue maternelle. Du coup, la méthode d'Harkar, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Quand on est face à un concept, à un principe, à une règle, la notion du rabob, que tout le monde traduit par la colère, d'ailleurs, il y a des étapes, en fait, pour essayer de comprendre le sens profond que ça veut dire. La première étape est de s'arrêter au sens, moi j'appelle le sens du moment paramique, mais un sens de premier niveau, c'est-à-dire, le sens, la racine, Rababa, A, dans ce que moi j'appelle le monde des symboles. Le monde des symboles, c'est les objets qui sont accessibles à nos sens et à notre entendement, facilement. Quand on visite le sens dans le monde des symboles de la racine Rababa, on a quoi ? On a une pierre rude, il y a la dureté, il y a la rugosité. D'ailleurs, les arabes du moment coranique aussi, ils l'utilisent, par exemple, pour la vérule. La vérule ? Est-ce que c'est que la vérule ? Est-ce que c'est une maladie de peau, c'est ça, la vérule ? Exactement. Mais du coup, c'est une maladie de peau, notamment du visage, mais pas que. Mais elle lasse des traces, des creux dans la peau. Du coup, la peau ne peut plus être douce. Il y a vraiment, si vous voulez, dans les sens du moment coranique, qui sont des sens liés au monde des symboles, la notion de rugosité, de dureté, de rugosité, de tout ce qui s'oppose à la douceur, à l'agréabilité. À la tendresse. On va retenir ça. Tout ce qui s'oppose à la douceur, à la tendresse, à l'agréabilité. Donc ça, c'est le sens dans le monde des symboles. Donc ça, c'était la première étape. C'est après qu'on peut monter. Après, on voit, ah oui, l'être humain est un être tridimensionnel, notamment une dimension émotionnelle. Maintenant, on va essayer de monter. C'est quoi le sens du mot rabat ? Au niveau émotionnel de l'humain. Là, on pourra dire que c'est de la colère. Parce que dans la colère, si vous voulez, il y a une forme de... On pourrait dire ça. Il y a quelque chose d'acariâtre. Quelque chose d'acariâtre, c'est quelque chose qui, encore une fois, c'est un caractère de dureté, de toujours de confrontation. Contre, tout le temps contre, 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 dur. Il n'y a rien qui peut rentrer. Il est fermé. C'est quelqu'un d'acariâtre. Entre autres, c'est pas que ça, mais c'est quelqu'un qui est fermé. On a beau lui dire des choses, il est figé sur ses idées et ses pensées. Il est dur en caractère. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette capacité de passer outre, on va dire, les erreurs des autres. Ou un comportement qui ne correspond pas à ce qu'il attendait de l'autre. Ça, c'est au niveau émotionnel. Donc, on est dans les caractères, un petit peu dans les états d'âme. Et ça, c'est pour les humains. Allah, il est le fait de terre. Quand Allah, il se présente comme le fait de terre, c'est celui qui ouvre en permanence. Il n'est pas fermé. Heureusement qu'Allah, il n'est pas fermé. Parce que sinon, il ne prendrait pas en considération tous les paramètres qui entourent notre agir. à notre singularité. C'est ça, d'une certaine manière, qui lui permet d'être pardonneur. Parce que prenant en considération tous les paramètres qui ont entouré mon action, effectivement, qui n'est pas conforme, et un peu de la carabistouille, il peut, comprenant très profondément ce qui m'a amené à, faire acte de pardon. Les humains, ce n'est pas tout le monde. C'est-à-dire que cette capacité de pardonner en toutes circonstances, un travail. Vous voyez, comme dirait l'autre, les humains, ils sont sans pitié. Quand on nous fait quelque chose, quand on nous fait un acte d'injustice, souvent, juste quand on est jeune, quand on grandit, quand on a plus d'expérience, je dirais, de vie, on s'agit d'une certaine manière. Mais au départ, on nous fait, je ne sais pas moi, on nous prend juste un truc, nous, on a envie qu'Allah lui brûle sa maison. On n'est pas dans cette capacité, donc déjà, notre réaction, elle est complètement disproportionnée par rapport à l'acte qui est visé, et on n'est pas vraiment en capacité de pouvoir pardonner, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas ouvert sur l'autre. On n'arrive pas à essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que l'autre a agi vis-à-vis de moi de cette manière-là. Tout le travail, c'est pour ça que les enfants, ils se mettent en colère. Des fois, ils décolèrent, je ne sais pas si on peut dire, ça se dit, mais des colères noires. Parce qu'ils sont dans l'incapacité, ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui a poussé l'autre à poser un acte qui, lui, le met dans un inconfort, dans une gêne, et qu'il considère comme une injustice. Ça, c'est le razab. Vous voyez que, d'un point de vue, on va dire, quand on monte au-delà du monde des cymbales, au niveau émotionnel, par exemple, pour les humains, vous voyez bien que ce n'est pas quelque chose qu'on peut attribuer à Allah. Ce côté incariatre, ce côté rudesse, ce côté colérique. La colère, on le sait, la colère est en voile. C'est pas pour rien que, quand un compagnon venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à trois reprises, il lui a dit, la tardop. Il lui a dit, donne-moi un conseil, en islam. La tardop. Tu ne te mets pas en colère. Il lui a dit, ça c'est bon, un autre conseil. Il pensait qu'il allait lui dire, je ne sais pas, on m'a fait beaucoup de salats, je fais beaucoup de zakats, beaucoup d'actes culturels, etc. Et à trois reprises, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, la tardop. Ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. À trois reprises. Donc on est d'accord que se mettre en colère, c'est pas quelque chose qui est impréciable, c'est pas quelque chose qui est agréé. C'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Et c'est pas facile à mettre... Parce que justement, s'il le répète trois fois, c'est que c'est difficile, en fait, de ne pas se mettre en colère. Donc, c'est compliqué. Et la colère, d'une certaine manière, c'est une non-acceptation de ce qui est. C'est une non-acceptation de ce qui est. Avec une absence de maîtrise. On n'accepte pas ce qui est, ce qui se passe. Et on n'a aucune maîtrise sur ce qui se passe. La colère, compris comme ça, peut nous amener, peut-être un voile, combien de personnes ont été amenées à tuer d'autres personnes sous l'effet de la colère. C'est-à-dire, la colère peut vous amener à la négation de la vie. Et là, il se nomme lui-même Al-Hay, le source de toute vie. Vous voyez qu'il y a plein d'éléments en réalité. Tous les autres noms propres fonctions du divin, tous les autres noms attribués du divin, lorsqu'on essaie de comprendre le radhab en tant que colère vis-à-vis d'Allah, ça ne marche pas, en fait, parce que ça vient contredire un ou plusieurs noms, autres noms, et, je dirais, fonctions du divin qui participent de cette figure de perfection. Pour les humains, oui. Pour Allah, non. Alors, du coup, maintenant, comment on comprend le fait qu'Allah s'attribue à l'humain de radhab ? C'est là où intervient, moi, ce que j'appelle le faire divino-humain. Il y a une participation. Les lois que tu as mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire qu'Allah, il va établir des lois, d'accord ? Et l'humain va les déclencher ou non avec des agir, des actions, en posant des actions bien particulières. Je vous avais juste maintenant à relire le Coran, et vous verrez à chaque fois qu'Allah, il dit un radhab qui provient d'Allah. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on ne dit pas que le radhab, il ne provient pas d'Allah. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est que le radhab, il provient d'Allah parce qu'Allah, il est l'établisseur de cette loi. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette loi ? Eh bien, cette loi, c'est la privation de Rahman, la privation de douceur, la privation d'agréabilité. Et Allah, il établit cette loi, non pas pour nous châtier, non pas pour nous faire mal, non pas pour, perspective négative, mais dans une perspective positive. Pourquoi la perspective positive ? C'est que la privation, elle crée le désir. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire, c'est vraiment une notion clé dans le Coran. La privation, l'éloignement, la séparation, elle crée le désir. De quoi ? Eh bien, d'être à nouveau touché par la Rahman, d'être à nouveau en lien avec, d'être à nouveau proche. L'éloignement crée le désir de la proximité. La séparation crée le désir ardent du lien. La privation crée le désir de l'obtention de la chose. C'est ça la fonction positive en effet du Radab. Car Allah va établir la loi. Attention, c'est les humains qui vont déclencher. La loi, tant qu'elle n'est pas déclenchée par les humains, elle ne s'applique pas. Un déclencheur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Comme une forme de condition sine qua non. Sinon, non. Il n'y a pas de déclencheur, il n'y a pas de loi. Les déclencheurs, Allah nous dit dans le Coran, il y a des personnes qui ont tué les envoyés de Dieu. Donc ça, c'est un facteur déclencheur. Ça, c'est un déclencheur. Mentionné dans le Coran. Comment on peut justifier le fait de tuer, déjà un être humain, à plus forte raison, quelqu'un qui est un missionné de Dieu ? Apporter la bonne parole. Quelqu'un qui ne demande rien. Il y a pour fonction de transmettre une parole d'amour du divin à notre égard. Qu'est-ce qui pourrait justifier le fait de tuer ? Un autre déclencheur qu'il mentionne dans le Coran, c'est la notion de kufr. Alors là, aussi pareil, on va lancer un pavé dans la main. Oui, parce qu'il faut expliciter. Il n'y a rien à voir avec la mécréance. Arrêtez de dire ça, vous faites dire aux mots ce qu'ils ne veulent pas dire. Et le kufr, ce n'est pas de la mécréance. On pourra y revenir juste sur un live. Oui, ça c'est clair. On va manger en travers. Ah oui. Déjà pour ce soir, c'est déjà d'arrêter de penser que son voisin de palier qui n'est pas tamponné, estampillé musulman, c'est un kafir ou c'est un kufr. Oui. Il y a beaucoup de musulmans qui a mieux utilisé les pluriels en plus. Non, non, mais ça, oui. Arrêtez de penser ça, donc faire une rupture épistémologique, faire un pari d'ignorance. C'est pas de la mécréance, alors oui, d'accord. Donc c'est quoi ? Eh bien, on fera un live spécial là-dessus. Ça, c'est clair. Un des autres déclencheurs, par exemple du rabat, c'est ce qu'on peut appeler l'imposture. L'imposture, c'est un déclencheur. Donc celui qui n'est pas l'aide. C'est pas de s'imposer dans un rôle dans lequel nous ne sommes pas légitimes, parce que nous ne sommes pas taillés en décret divin pour ça. Ce n'est pas notre fonction sur terre. Dieu sait qu'aujourd'hui, on est dans une période où l'imposture, c'est... On dirait l'autre, c'est à tirer l'arigot. Mais sinon, quand tu parles là, donc des lois, donc les lois divines qu'on déclenche, est-ce que ça a à voir avec le fameux mectub ? Ça, il faudrait qu'on fasse un live entier. Ça aussi, ça c'est clair. Tu imagines bien, on a fait des séminaires entiers juste sur certains principes. Par exemple, on a fait un séminaire entier, justement... Sur le destin. Ah oui, sur ce qu'on n'a pas... Qui est dans le pacart-corps, qui est trop génial. Ah ouais, c'est ça dit en passant. Oui, voilà. Donc on a essayé de voir qu'est-ce que le grand dit sur cette question-là, au-delà de ce qu'on peut penser ou ce qu'on a entendu. Du coup, oui, c'est lié, c'est lié, c'est clairement lié au mectub. Mais pas dans le sens que les gens le comprennent, à but de telle. Voilà. Donc ça, ça nécessite, on fera un live, si tu veux. Ouais, ouais. Bien, comme ça, ça nous fera plein de sujets. Ah oui, ben là, on détonne. Mais, par contre... On va répondre à la loi divino-humaine du radhap, c'est effectivement une loi de privation, on a dit, de douceur, de tendresse, de rahmah, d'amour inconditionnel, qui a vocation de susciter le désir de restaurer la rahmah, de restaurer la douceur, de restaurer la tendresse, de restaurer le lien et de restaurer la proximité. D'accord. Et... Ça, c'est coranique, quoi. C'est pas... On n'est pas en train d'inventer des choses. Non, mais étymologiquement aussi, tu le trouves dans l'étymologie aussi, du radhap, c'est ça ? C'est ce que tu viens d'expliquer. Je dis tout à l'heure, c'est étymologique. Quand j'ai parlé de la vérole et tout ça, on est clairement dans cette... j'ai parlé de... de la rugosité, de la dureté, de la vérole, du caractère un petit peu acariâtre de quelqu'un. Oui, c'est dans l'étymologie, oui. C'est dans l'étymologie. Du coup, alors, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est une privation de quelque chose de cet endroit-là, privation de rahma, d'amour inconditionnel, qui est une privation de tendresse et de douceur, c'est parce que, là, j'ai utilisé ce que moi, j'appelle le jeu des oppositions et des correspondances dans le Coran. C'est-à-dire que, dans le Coran, le terme radab, il est mis en relation avec d'autres termes. Donc, il est mis en relation avec le terme, par exemple, azab. Tiens, qu'on va pouvoir développer. On va le développer tout de suite, là. Et puis, ça, c'est plutôt une correspondance. Il y a une correspondance entre le azab et le radab dans le Coran. Et puis, des correspondances, on va dire une correspondance synonymique. Ça se ressemble. C'est le même terme. Et il y a une correspondance d'opposition dans le Coran entre le radab et l'al-ahma. Donc, voilà. Entre le radab et l'ni'ma. L'ni'ma, c'est quoi ? C'est la notion d'agréabilité. C'est-à-dire, tout ce qu'il va procurer du plaisir, de la joie, aux différentes dimensions de mon être. Il va créer un contentement. Ça, c'est la joie. Je suis content. Pourquoi je suis content ? Pourquoi je suis joyeux ? Parce qu'il y a une forme de contentement. C'est-à-dire qu'un certain nombre de besoins sont contentés, sont comblés. Ça crée de la joie. Ça crée du contentement. Ça, c'est le concept de Na'ama. C'est dans Surat al-Fatiha. Surat al-Lavina, sur qui tu as manifesté ton agrément. C'est comme ça qu'il faudrait traduire. Le chemin de ceux sur qui tu as manifesté ton agrément. C'est manifeste sur ces personnes-là qu'effectivement, ce sont des êtres qui sont contentés. Leur contentement intérieur se manifeste sur eux. Ils sont joyeux, ils sont souriants, ils sont rayonnants, ils sont resplendissants, ils sont lumineux. Et je rappelle que l'état habituel du prophète Sarsalaam, c'était le sourire. On en déplaise à ceux qui voudraient que quand on est dans la religion de la spiritualité, il faut être triste, il faut être sérieux. Oui, exactement. Ça, c'est un espèce de fondement. C'est un pas de fondement. Ni profétique. Le prophète, son état naturel, c'est le sourire. Le prophète était une personne sur qui Allah a manifesté son agrément. Pourquoi ? Il était tellement contenté intérieurement que ça se manifestait chez tous ceux qui le rencontraient. Lumineux, rayonnant, joyeux, souriant, toujours embrassant, c'est-à-dire pas fermé, ouvert aux gens. Il y a des personnes, tu les croises, tu sais que c'est fermé, tu ressens que c'est fermé. Il y a des gens que tu croises, c'est ouvert. C'est ça en fait l'agabilité. Et coraniquement, le radab et un amta, il s'oppose. D'ailleurs, c'est dans la même sourate. Allah, il dit il dit on a sourate à l'oubou, c'est la sourate à l'adhine, on a un amta à l'église, on a un amta à l'église, on a un amta la sourate à l'église, c'est radab ? Ah oui, ça vient de radab. Ça se prouve bien à quoi ? An amta, na'ama. Donc le radab qui s'impose à l'agréabilité. D'accord. Dans surat al-fatihah, on a dit surat al-fatihah, elle synthétise l'entièreté du courant. Vous comprenez surat al-fatihah en profondeur, vous avez compris en puissance tout le courant. Dans ce dernier verset, il y a une opposition entre na'ama et radaba, l'agréabilité et le radab. Et après, dans le jeu des oppositions, le mot radab, il s'oppose à ar-Rahman, ar-Rahim du début de la sourate. C'est vrai. Donc, c'est là où la conclusion de radab est une création de rahma et de ni'ma. dans le jeu.